Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maitre, qu'en est-il de la répartition du temps d'interrogatoire ? Je me prie d'en tenir compte. Merci, M. le Président, M. le témoin, avant la pause, je vous ai posé une question sur M. Kiosampan accompagnant Samedecréau à la campagne. Ma question la suivante, quand vous l'avez vu à l'époque, est-ce que M. Kiosampan était en train de se déplacer, ou bien est-ce qu'il assistait à une activité à laquelle vous étiez présent ? Réponse. Réponse. Je l'ai vu dans un véhicule et je l'ai reconnu, j'ai suivi M. Kiosampan. Et cela a été confirmé par mes collègues. Nous étions, en effet, un groupe de photographes. Et nous prenions des photos aux alentours de Phnom Penh. J'ignorais ce que faisait Kiosampan à l'époque, mais on m'a chargé de prendre quelques photos supplémentaires. Et je l'ai rencontré par hasard, je ne savais pas où il allait, ni ce qu'il faisait. Je n'ai pas vu son visage, et je ne sais pas où il allait. Je vais répéter la question dans l'espoir de prendre des précisions. Est-ce que vous l'avez vu alors qu'il se déplaçait à bord d'un véhicule, ou bien est-ce qu'il se trouvait dans un véhicule garé ? Réponse, il était dans un véhicule en mouvement. En général, quand les hauts dirigeants allaient quelque part, ils y allaient en convoi escortés par des gardes du corps. Counsel, thank you. Could you also tell us if you remember the location where you saw him ? Réponse. 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 At that time, I went to the outskirts of Phnom Penh, but I cannot recall which location it was, although I am very sure that it was located outside of Phnom Penh. It's part of the countryside already, and this happened a very long time ago, I think it was more than 20 years. I'm afraid I cannot really recollect this very well. Counsel, thank you. So, you testified that you saw him in the outskirts of Phnom Penh, is that correct ? Please repeat your question, because the mic was not on when you responded. Réponse. Yes, it is correct. Réponse. Thank you. With regard to Samdak Ao, did you know his function or standing back then ? Réponse. Réponse. When I was in Phnom Penh, I learned that he was the state presidium of the CPK. Counsel, thank you. What about his authority ? Question. Did the former king have any power at all according to your knowledge ? Response. I did not take good notice of this or analyzed his roles or functions. I was not clear whether he enjoyed any power, but I believed that he was not different from Kyusampan concerning his authority. Counsel, could you please be more precise on this ? Pourriez-vous préciser ? Qu'entendez-vous par là, lorsque vous parlez du pouvoir du roi ? Réponse. I was saying that in the context of authority, ce que j'ai dit, c'est que sur le plan de l'autorité, le pouvoir, le roi, avait aussi peu de pouvoir que Kyusampan. Je pense donc qu'il n'avait pas de pouvoir au même titre que M. Kyusampan. Réponse. Réponse. Je l'ai appris par exemple. Je l'ai appris quand j'ai travaillé au bureau S27. J'ai appris ça dans des documents imprimés en langue étrangère. J'ignorais si le roi avait démissionné ou non. J'ai juste appris cela par un tract qui avait été imprimé au bureau S27. C'est dans ce document-là que je l'ai appris. Cette information n'a pas été diffusée. Cela ne m'a pas été annoncée. J'ai appris cela par moi-même. Et à l'époque, d'après mon analyse, je me suis dit que le roi avait vraiment démissionné. Et c'était possible que M. Kyusampan lui ait succédé. Counsel. Question. Pour ce qui est de la succession de M. Kyusampan et de Kyusampan, A votre reconnaissance, des gens ont-ils été nommés à une position quelconque pendant cette période ? La réponse. La réponse. La réponse. On m'a annoncé que Kyusampan avait été nommée, c'est par hasard que je l'ai appris alors que je travaillais au bureau. Counsel. Thank you. Question. Did you ever know whether Mr. Kyusampan had ever issued any orders to any of the officers during the period ? I don't know the detailed information about this, but I can see from my judgment of Mr. Kyusampan's personality. When I lived with him, he had never rendered any orders or appointed anything which negatively impact on the forces or immorally impacting the forces. So that was my speculation. That was my surmise. I believe that Kyusampan could have never done any wrongdoing. I'm doing. Counsel. Thank you. Concerning the removal to motion or disciplinary sanctions imposed on any member of the CPK, were you ever aware of any decision that could have been rendered or that might have been rendered by Mr. Kyusampan ? Réponse. 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 I think I heard from Mr. Toc Ren, who was the Secretary of State for the Ministry of Information of the CPK, who was the Secretary of State for the Ministry of Information of the CPK. Who is now passed away, who talked to me about the allegations against him during the CPK period. He stated that by chance, Mr. Kyusampan learned about these allegations and tried to save him when he was in Kampong-Salm. But that was part of his fairy tale that he talked to me, his own story that he communicated to me about this. C'était des balivernes, en réalité, ce qu'il m'a raconté. Thank you. I would like you to clarify a few things. You said that the person told you the story about his life. This story has some connection to the next question concerning the sanctions or disciplinary actions that might be imposed by Mr. Kyusampan as the Chairman of the State Presidium onto his subordonnets. Response. I wish to give you an example. Whether Mr. Kyusampan had power or no power, I already analyzed that he had no power at all. I was talking about Thuc Run, not Chuk Run, as you indicated. Thuc Run was a revolutionary. During the CPK period, he was assigned to work in Kampong-Salm. And later on was arrested. But by chance, Mr. Kyusampan learned about this, as he said, and Mr. Kyusampan helped save him. And I think that story was part of my reflection of how Kyusampan had power or not. Because as a person who had no authority, he could never save someone. Because if I said he could have saved that person, that means he could have enjoyed some level of authority already. Counsel, thank you for your correction. And I would like to proceed to another question as a matter of clarification. You said that Mr. Thuc Run told you about Mr. Kyusampan trying to save him. Can you recall what kind of problem that person encountered that needed Mr. Kyusampan's assistance? I believe that people in Kampong-Salm were alleged or were accused of some wrongdoings. Mr. Kampong-Salm were accused of having committed some wrongdoings. Counsel, thank you. I would like now to move to another topic about your work, about your career as a photographer who went to the countryside to take some photos. And you met, or you talked about the white Khmer, or Khmer Saw, who created chaotic situations during the Khmer Rouge regime. And you also mentioned about the old base of the CPK, in which you stated that you were not allowed by Mr. Kypoch to go there capture some new coverage. Because that area was conquered by the white Khmer. And the Khmer. At that time, Mr. Co-prosecureur interrupted, and you could not finish your story of their account. My question is to you now. Could you tell the chamber about your impression concerning the movement of the Khmer Saw, or the white Khmer? Response. I wish to classify this into two. During the five-year war period, I was at B-20. I heard the bombs being dropped, the gun fires, and during the three-year period I received indirect information. I never heard directly about this. I only heard that we were not allowed to go back to the former base. The base in the Bangalore location along the Chinite river. Because that location was in Kampong Cham vicinity. And I wished to go to that location to know where the people could be moving back to live at that location after the war. Because these locations were the places where I used to live and go about during my time. I asked the head of the north zone for permission to go there to check out the information. but I was stopped because they said that there were Khmer Saw that could prevent me from doing so. Counsel. Thank you, Mr. Kemwon. That was my last question already. I have no further questions to put to you. And I thank you very much indeed. I would like now to sit on the floor to the international co-lawyer for my team. The President, thank you. And Counsel, you may now proceed. Merci. Maître, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur Kim Woon. Good afternoon, Mr. Kim Woon. Je suis co-avocat international de Monsieur Kiyosampan. Et je vais vous poser quelques petites questions de précision après mon confrère. Je vous rappelle qu'il est important de ne répondre que lorsque votre micro est allumé. Ma première question, lorsque vous avez été entendus par les enquêteurs du bureau du poste de l'instruction le 25 juillet 2009, il s'agit du document E3 bar 380. The French ERN is as follows. The French ERN is as follows, 00,00, 4, 8, 4, 8, 5, 4, 2, 29, ERN Khmer 00357196 ERN anglais 00365641 La première question que vous posent les enquêteurs dans ce document est de savoir quand vous êtes entré dans la révolution et vous leur répondez que votre père était un fonctionnaire Khmer Isarak pro-Samdek Sihanouk Ma question est de savoir si ce fait-là que votre père était fonctionnaire pro-Syanouk a contribué à votre engagement auprès du fond et vous avez contribué à votre commitment vis-à-vis de la front Il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont amené à la révolution À l'époque, le Cambodge était dans une situation difficile Si l'on regardait vers le ciel, on voyait passer des avions Il y avait aussi des combattants qui étaient des soldats d'infanterie Il y avait toutes sortes d'avions Dans mon village, des membres de ma famille sont morts à cause des bombardements Et nous avons soutenu l'ancien roi Et nous avons soutenu l'ancien roi Et je souviens qu'à l'époque, il y a eu une déclaration diffusée à la radio Même s'il y avait peu de post-radio Nous écoutions les émissions venant de Pékin Et nous écoutions aussi Voice of America Nous devions écouter les émissions radio Je me suis pris d'affection pour l'ancien roi Nous avons entendu l'appel du roi Et nous avons entendu parler de la démonstration Et comment les démonstrators étaient traités Les démonstrators étaient traités Ils avaient été abattus par balles à Chiroi-Chengwa Et nous avons aussi constaté que des gens étaient déplacés Tout d'abord, nous nous sommes alliés aux troupes vietnamiens de Hanoi Je vous raconte tout cela pour rené une bonne idée du contexte général Qui a fait que j'étais amené à me joindre à la revolution Nous étions loyaux envers le roi, nous soutenions Et mes frères René aussi étaient d'accord pour dire que nous devions tout faire pour dire que nous devions tout faire pour le roi Que le roi devienne, président, et reprennent le pouvoir Nous voulions aussi que Kyo Sampan, Hounim et Hounoun dirigent ce mouvement Je suis un orphelin Et cela m'a fait beaucoup de mal que d'abandonner ma mère pour rejoindre la revolution Je suis désolé monsieur le témoin d'avoir ravivé des souvenirs voureux Mais comme vous le comprenez, il s'agit d'éclairer la chambre Je vous laisse un moment pour me récupérer Et vous me direz quand vous êtes prêt à répondre aux questions suivantes D'accord, laissez-moi savoir quand vous êtes prêt à répondre à mes prochaines questions Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en état de poursuivre ? Witness, êtes-vous en position de continuer ? Sous-titrage ST' 501 Monsieur Cumm-Rouane, pensez-vous être en mesure de répondre à quelques autres questions ? Oui, Monsieur le Président, je pourrais répondre à d'autres questions. Le Président, Maître, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je poursuis donc tout à l'heure en répondant à mon confrère. Vous avez indiqué que la période au cours de laquelle vous avez rencontré Monsieur Kuesampan dans le Maquis, c'était au cours de l'année 71, et vous aviez précisé, répondant à une question de Monsieur le Co-Procureur, qu'à cette époque-là, vous aviez vu Monsieur Kuesampan apporter de la nourriture au niveau de l'imprimerie dans laquelle vous travailliez. Ma première question, est-ce que vous saviez quelles fonctions occupaient à l'époque Monsieur Kuesampan au sein du Front ? Vous allez bien, Monsieur le Témoin ? Vous allez bien, Monsieur le Témoin ? Vous vous sentez bien, Monsieur le Témoin ? Vous vous sentez bien, Monsieur le Témoin ? Oui, je peux poursuivre. Est-ce que vous voulez que je repose ma question ou vous l'avez en tête ? Je vais la reposer. Je vous demandais donc, Monsieur le Témoin, si en 1971, lorsque vous aviez vu Monsieur Kuesampan dans le Maquis, si vous saviez quelles fonctions il occupait au sein du Front ? Je vous ai dit, Monsieur le Témoin ? Je vous ai dit, Monsieur le Témoin ? C'était bien, Monsieur le Témoin ? A ce moment-là, la presse que j'avais compris, il a occupé une fonction au sous le Prince Nord-Dame Sieno. Donc, il avait donc un rôle de dirigeant, c'est-à-dire qu'il devait diriger le peuple dans la lutte. C'est ainsi que je l'ai compris. Est-ce que pendant votre période dans le maquis, il vous est souvent arrivé de voir des dirigeants, en tout cas des personnes ayant des fonctions au sein du front, apporter de la nourriture au niveau de votre section ? Comme je l'ai indiqué précédemment, il y avait des messagers qui apportaient des légumes et d'autres formes de nourriture. Et je pense qu'il y a dû avoir un petit problème de traduction. Donc, je vais reprendre. Vous venez de m'indiquer qu'il y avait des messagers qui apportaient de la nourriture et des vives. Et vous aviez indiqué, répondant à une question de M. le coprocureur, que Kyo Sampan était venu vous apporter de la nourriture du côté de l'imprimerie dans laquelle vous travaillez. M. Kyo Sampan n'étant pas un messager, est-ce que vous pouvez m'indiquer s'il était fréquent que des personnes autres que des messagers apportent des vives et de la nourriture ? Comme je l'ai indiqué, les dirigeants nous motivaient pour le travail. Et généralement, ils apportaient avec eux des ravitaillements de nourriture. Et sweet, en ce contexte, n'était rien d'autre que des bananes plantées avec eux. Normalement, lorsqu'ils nous rendaient visite, ils apportaient des bananes. Mais généralement, les ravitaillements de nourriture étaient apportés avec de la nourriture. M. Kyo Sampan, lorsqu'il se rendait à l'imprimerie, j'ai observé que quand il venait à l'imprimerie, il était accompagné d'un messager. M. Kyo Sampan, à ce moment-là, nous voyions en tant que frère et soeur, une personne qui était notre supérieur était appelée frère. Il nous apportait de la nourriture. À part lui, le messager nous en apportait aussi. Je vous remercie de cette précision. Et puisque nous en sommes à parler de messagers, vous avez évoqué un petit peu plus tôt dans votre déposition devant la Chambre que c'était par l'intermédiaire en général de messagers que vous receviez que vous receviez les déclarations du dirigeant à imprimer. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certains de ces messagers ? Bien. Et à ce moment-là, il y a eu des déclarations du optimisme. Il y a eu des déclarations de messagers. Il y a eu du ton nombre . À l'heureλο chaine, c'est justePS qui ont mangât des необход cooles le cliente, Nourriture, sonne, touille, type, et several others. Ainsi que plusieurs autres personnes. Ils étaient des minorités et ils travaillaient en tant que messagers. Je ne me souviens pas de tous. Et savez-vous s'il y avait des messagers qui étaient spécialement attitrés au transport des déclarations ou des courriers? La responsabilité principale des messagers est de transporter des messagers provenant des dirigeants et des superiors et de les transmettre. Quand ils arrivent avec des documents ou des lettres, ils ont apporté des documents, des courriers. Parce qu'à notre endroit, nous ne pouvions pas aller à la nourriture en même temps, puisque nous ne pouvions pas nous dépasser et nous étions dépendants du ravitaillement de l'extérieur. Tout à l'heure, répondant à une question de mon co-frère, vous avez indiqué que vous étiez en mesure de reconnaître le style de M. Kyo Sampan dans le cadre des déclarations. Vous avez donné des précisions à ce sujet. Je voudrais savoir sur un autre point que vous avez abordé avec M. le coprocureur, toujours sur le thème des déclarations, en tout cas de ce que vous receviez dans le cadre de votre travail. Je voudrais des précisions sur ce point. Vous avez évoqué avec M. le coprocureur dans le cadre, alors cette fois-ci, c'est après le 17 avril 1975, puisque vous avez évoqué avec lui votre travail sur la revue L'étendard révolutionnaire. Et répondant à une de ces questions, vous aviez expliqué que vous avez pu reconnaître les annotations de Pol Pot sur des documents qui devaient être utilisés pour l'étendard révolutionnaire. Ma question est donc de savoir comment vous étiez en mesure de reconnaître les annotations de Pol Pot. Est-ce que vous connaissiez son écriture ? Were you familiar with his handwriting ? I recognized it clearly. J'ai bien reconnu son écriture. Alors, quand on dit reconnaître, M. le témoin, ça veut dire qu'on a vu l'original au moins une fois. Je voudrais savoir dans quelles circonstances vous avez été amené à connaître l'écriture de Pol Pot. You were led to recognize Pol Pot's handwriting. As I mentioned about my work at the printing house, there were three sections. I was in charge of the publication of magazines. But in one printing house, it serviced the three sections. The front magazine and the revolutionary magazine was printed in that printing house. But for the front affairs, it was my responsibility as Tchoum was responsible for revolutionary flag. And normally in the article, in each article, there was a code number. That code number was there in order to identify that it was the editorial or it was the statement by the leaders or it was the ordinary article or commentary or so. But as for the leaders, the speech or statement of the leaders, there was no code number attached to it at all. There was only an annotation, a handwritten annotation from the leader beside the text. And that can be easily recognized by people over there because it came quite often. So we could recognize as to which that annotation or whose that annotation belonged to. That is my response to your question. Nous savions qui les avait écrites. Je vous remercie de ces précisions. Une dernière ligne de questions au sujet des déplacements que vous avez effectués et surtout des déplacements dont vous avez parlé avec les enquêteurs du bureau des cours de l'instruction. Je fais toujours référence au document E3-380 et cette fois-ci, c'est en français la dernière page. En français, ça doit être la même chose. ERN en français, 00485, 434. ERN en Khmer, 00357, 201. Et ça va également sur l'autre page, 00357, 202. Et en anglais, 0036, 56, 46. Je voudrais quelques précisions parce que, répondant tout à l'heure à mon confrère et il me semble également à monsieur le co-procureur tout à l'heure, vous aviez indiqué que vous n'aviez vu monsieur Kyo Sampan qu'une seule fois avec le prince Sihanouk. Vous dites que vous ne l'avez rencontré qu'une seule fois. Or, dans votre déclaration que je vais vous citer, voilà ce que vous dites. En tout cas, voilà ce qui est noté sur la déclaration. C'est donc vers la fin du premier paragraphe. Vous dites, j'ai vu Kyo Sampan plusieurs fois quand il accompagnait Sandek Sihanouk dans ses pérégrinations à Kandale, à Takeo, à Kompongcham, autour de Phnom Penh. Ma question est donc de savoir, est-ce que vous avez bien dit cela aux enquêteurs des co-juges d'instruction ? Et dans ces conditions, est-ce que vous pouvez clarifier à la Chambre ce que vous vouliez dire, puisque aujourd'hui vous avez indiqué que vous ne les avez vus ensemble en cas qu'une seule fois ? En fait, je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai vu clairement qu'une seule fois. Mais je ne l'ai vu clairement pas sur la seule fois que je l'ai vu clairement. C'est lorsque je l'ai vu clairement. Et quand mes camarades ont parlé, je ne l'ai pas prévu. 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 Je l'ai dit plusieurs fois, je faisais référence aux occasions dont mes collègues ont parlé. Mais je ne l'ai pas prévu. Si vous voulez juste de précision, vous pouvez demander à M. Kiosampan. Et si je me suis trompé, vous pouvez lui demander de préciser. Et si vous voulez vérifier, c'est pourquoi vous pouvez lui demander. Si M. Kiosampan dit que ce n'était pas le cas, je ne l'ai pas prévu. Mais c'est ce que j'ai vu à l'époque. Et à nouveau, quand je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit que je l'ai vu par accident. Je ne l'ai pas de nombre de fois qu'il a en Paniers. Je ne connaissais pas de nombre de fois qu'il a en Paniers. Je ne connaissais pas son temps d'honneur. Je ne savais pas. Mais je l'ai vu à l'occasion. Je l'ai vu à l'heure. J'espère que c'est clair. Je vous remercie, M. le témoin. En fait, simplement pour vous expliquer ma démarche, le but est simplement de clarifier, parce que nous avons des documents dans lesquels il y a certaines affirmations. Et comme c'est vous qui êtes la personne qui a été interrogée, c'est par vous que nous pouvons avoir des éclaircissements. Donc je vous remercie sur ce point. Vous avez donc expliqué que c'est par le biais de vos collègues que vous avez su pour les autres fois que M. Kyusampan accompagnait le prince Sianouk aux alentours de Phnom Penh. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, en répondant aux questions de l'avocat des partis civils, vous avez indiqué, et je vous cite à peu près parce que ce sont mes notes, que les dirigeants vous envoyaient, là, dans le cadre de vos reportages, vous parliez. Donc vous disiez, les dirigeants nous envoyaient que dans les endroits où on avait assez à manger. Quand vous dites, première précision, quand vous dites, les dirigeants, de qui parlez-vous ? A qui faites-vous référence ? C'est ma première question de clarification. Les dirigeants, je fais référence aux dirigeants de l'autorité supérieure et l'autorité intermédiaire. Les cadres inférieures étaient également des dirigeants à l'échelon intermédiaire, nous parlions d'eux en tant que dirigeants. Les dirigeants, c'était ceux qui surveillaient les activités d'autres personnes. Très concrètement, dans votre cas à vous, lorsque l'on vous disait d'aller dans telle ou telle autre zone, quelle était la personne qui vous donnait les instructions ? Comment vous avez envoyé votre direction ? Mme Jun Yad, c'est la seule personne. Mme Jun Yad, c'était Mme Jun Yad. Et savez-vous, avec précision, de qui elle prenait elle-même ses instructions ? Who would order her, give her directions ? Comme là, Généralement, les permis de travailler et qui est octroyé par un autre ministre, cela n'aurait pas de l'assistance du vote. Si on voulait se déplacer dans d'autres zones, il fallait obtenir l'autorisation du ministère qui octroyé, si on voulait se déplacer dans d'autres zones, il fallait obtenir l'autorisation du ministère qui octroyé. Je ne pouvais pas simplement demander l'autorisation de ce ministre. Je ne pouvais pas simplement demander l'autorisation de mon supplémentaire directeur. Et notre équipe de rédaction était une équipe qui avait de l'équipement. Mais en termes de l'équipe de rédaction, c'était une équipe de rédaction qui avait de l'équipement. Mais en termes de l'équipe de rédaction, c'était une équipe qui était une équipe pour gérer de façon plutôt autonome, près de 25, close to the office of the minister. So, normally, when there was any request, we did not go through the department. Instead, we had to go to the minister directly. But the head of the department knew where we would be going as well at the time. Je vous remercie de ces précisions, mais ma question était de savoir, vous, vous preniez vos ordres de madame Yunyat. Mais concrètement, est-ce que vous saviez de qui elle, elle prenait ces ordres ? Est-ce que vous le saviez ? Si vous ne le savez pas, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je veux simplement savoir si vous le saviez. So, if you know that, if you know who gave orders to Yunyat ? I knew that there was a ministry high above who gave the direction, but I did not know. So, I only knew within the framework of my ministry, I knew that the work within the ministry, but as for the management or leadership at the upper level, I did not know. Si il y a de la direction aux échelons supérieurs, je n'étais pas au courant. Je vous remercie de ces précisions. Et pour être précise par rapport à la partie de la déclaration que je vous ai citée, vous avez parlé des déplacements qu'ont évoqués vos collègues de M. Kyosampan avec le prince Sianouk. Est-ce que Kandal, Takeo et Kampong Cham étaient des endroits où vous étiez vous-même autorisés à aller faire vos reportages ? To go for your journalistic missions ? As a matter of fact, I was entitled to go to cover the activities, because our ministry had a portfolio of propaganda and education. So, we would be able to go to cover the story during the trip, but we had to seek approval from our upper authority first. L'histoire pendant un déplacement, mais il fallait d'abord obtenir l'autorisation de l'autorité supérieure. Ma question, M. le témoin, je fais écho à ce que vous aviez indiqué ce matin à ma confère des partis civils, enfin oui ce matin, où vous disiez, j'ai rapporté vos propos tout à l'heure, que les dirigeants ne vous envoyaient que dans les endroits où il y avait assez à manger. Donc ma question était de savoir si Kandal, Takeo, Kampong Cham faisaient partie de ces endroits. Et, were they among these places where there was enough to eat ? My personal feeling at that time was that, in any province across the country, there was no question about the shortage of food. les gens avaient assez à manger, et j'ai pensé que j'avais assez à manger. Moi, j'habitais à Phnom Penh à l'époque et j'ai rarement observé des pénuries de nourriture, et j'ai donc pensé qu'il y avait assez à manger dans le pays. Quand j'ai appris plus tard qu'il y avait une grave pénurie, qu'il y avait de la famine, j'avais du mal à croire. Et c'est pour cela que j'ai dit cela. Mais, par la suite, j'ai entendu parler à de nombreux reprises du travail français, du manque de nourriture, de la chambre. Mais moi, partout où j'allais, c'était pour des ceremonies d'inauguration de chantiers. Et moi, je pensais que tout allait bien. Je n'aurais jamais pu imaginer que les gens avaient fait. Et partout où je suis allé, j'ai vu que les gens avaient de quoi manger, ils avaient de quoi manger à leur fin. Il y avait des légumes, du riz et de la viande, comme ce que je voyais à Phnom Penh. Donc, à l'époque, j'avais le sentiment qui n'avait pas de problème de famine. Il n'y avait pas de problème de famine. Je me disais quand même qu'il n'y avait pas d'abondance de nourriture. Toujours, et ce sera mon dernier point en ce qui concerne votre travail de journaliste dans le cadre de votre déclaration. Et c'est toujours la même page, les mêmes références que j'ai données tout à l'heure de E3 380. Cette fois-ci, c'est le début du paragraphe. Vous avez indiqué pendant trois ans que Phnom Penh s'est occupé du transport des vivres en direction des différentes régions et zones. Tout à l'heure, en répondant aux questions de M. le juge Lavergne, j'ai pu comprendre que c'était des éléments que vous aviez eus de tierces personnes. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles sont les personnes qui vous ont parlé des occupations de M. le juge Lavergne en ce qui concerne le transport des vivres en direction des différentes régions et zones ? Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous avez un neveux qui travaillait avec le juge Lavergne, soit avec le juge Lavergne, soit avec eux des transports, soit avec eux des transports. par exemple, si il y avait des demandes de la part des régions, des secteurs ou des zones, eux étaient au courant. Par exemple, si la zone demandait des retements ou de la nourriture, eux étaient au courant et je l'ai appris de façon indirecte. Par exemple, quand il y avait des demandes de la zone, ils étaient en train d'accommoder. Mais je ne savais pas la vérité. Je ne savais pas la vérité d'autres. Mais dans mon assessment, je l'ai entendu de la part des autres. Mais j'ai appris cette information de la nourriture et de la nourriture, parce que quand il y a eu des transports de la nourriture, de la nourriture devait être transportée, c'était eux qui préparaient les convois de camions, transportant de la nourriture, et des biens de première nécessité. Et les voyants, les véhicules, les camions qui transportaient ces articles. J'ai expliqué tout à l'heure que ces articles transportés depuis Plante, j'ai dit qu'ils étaient soit livrés à destination. Il y avait des raisons pour lesquelles certains livraisants ne parvenaient pas à destination. Parce qu'à cette époque, on a transporté de grands volumes d'articles, envoyé de nombreux camions, bien plus. Parce qu'aujourd'hui, les camions sont plus grands. Mais à l'époque, on voyait bien que ces articles étaient transportés à travers le pays. Monsieur le témoin, ma dernière question, puisque nous arrivons à la terme de cette journée d'audience. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des personnes qui nous ont parlé des activités de M. Kiosampan ? Monsieur le témoin, je vous remercie d'avoir eu la patience de répondre à mes questions. Et j'en ai terminé mon interrogatoire, Monsieur le Président. Je suis venu au final de mon examen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. The hearing comes to a conclusion today. The next session will be resumed tomorrow by 9 a.m. For tomorrow's session, the chamber continues to hear testimony of Mr. Kim Won. Questions continue to be put by another defense team for Mr. Nunchi, and also Mr. Nunchi's counsel. Mr. Kim Won, please be advised that your testimony has not yet been complete and that the chamber would like to hear your testimony tomorrow as well. Court officer is now instructed to assist with the WSU unit to ensure that Mr. Witness is properly accommodated and have him return to the courtroom tomorrow before 9 a.m. Security personnel are now instructed to bring all the three accused persons back to the detention facility and have them return to the courtroom by 9 a.m. The court is adjourned. Professor Marius C?" Professor Marius C. Andrew outcomes for the viewers.